Doulis, Gustave Carven et Benoît Deslépines ! 30 ans de Grolande. Vous êtes là pour fêter les 30 ans de Grolande. À l'époque, la signature, c'était pourvu que ça dure. Et ça dure. Non, non, parce qu'on n'avait même pas aucune envie de réussite. Jamais eu aucun plan de carrière. La Louse en tant qu'institution, jetée de partout. Il se trouve qu'à un moment, il y a Alain de Greff, que ça a fait rire, mais c'est un coup de chance, on va dire, pour une émission qui n'aurait jamais dû exister. On existe encore après 30 ans. Je conseille à tout le monde de faire comme ça. On est beaucoup moins déçus. Vaut mieux être un vieux perdant ou un jeune gagnant ? Non, faut être un perdant, en tout cas. On a eu la peau de Thalassa, on a eu la peau de déchiffrer des lettres, bientôt, qui va s'arrêter. Le jour du Seigneur, ils sont en train d'avoir un peu peur. C'est vrai que vous êtes l'émission là pour la paix. Donc, tous les jours, ils sont en train de faire un peu n'importe quoi, mais on n'y est pas pour rien. Non, non, mais on est carrément la plus vieille émission du... Non, mais vous vous rendez pas compte ? C'est un truc de fou, quoi. Il y a Michel Drucker. Il y en a encore là, l'émission d'humour noir. Non, mais c'est vrai que Michel Drucker... Vous êtes plus vieux que Michel Drucker. L'émission elle-même, bah oui. Il a fait plein d'émissions, Michel Drucker. L'émission du dimanche et tout, c'est fini. Non, non, non. Pardon, pardon, waouh. Mais ça se trouve que vous serez encore là après la télévision quand on ne sera que sur Internet. Bah, pourquoi ça existe encore, la télévision ? Oh ! Il a clashé la télé ! Non, mais c'est vrai qu'il y a un moment clé dans ma vie, quand mon fils m'a dit, tu sais, la télé que tu m'as donnée... Mon fils qui a 45 ans. Non, non. Non, il a 28 ans. Il m'a dit, la télé, je peux la mettre à la cave parce qu'elle prend de la place. Donc, ça veut tout dire, quoi. Donc, voilà, bon... Maintenant, il y a plein d'autres écrans possibles, hein. Pas que la télé. Et de toute manière, Greland a toujours été à la pointe de la technologie. Mais on n'a été jamais à la mode. Donc, ça ne change pas, on est bien d'accord. C'est peut-être ça le secret, en fait. Bah, je pense que c'est un petit truc à avoir. Parce que, par exemple, on ne va pas parler des problèmes actuels de Dooley. Si, on va en parler, on va en parler. On va en parler parce qu'on va aider Dooley. On va aider Dooley. Ah ouais, il faut l'aider, quand même. On va t'aider Dooley. Comment est-ce qu'on peut t'aider Dooley ? Parce que nous, on est très suivis sur les réseaux. Non, je ne sais pas. Dooley a un gros problème. Je suis fait pirater mon compte Instagram. Donc, vraiment, si vous m'envolez des trucs, si vous recevez des nudes ou qu'on vous demande de l'argent, ça n'est pas moi. Voilà. Et je ne peux plus rien faire, en fait. Je n'ai plus aucun accès à ce compte. Voilà. C'est... On ne sait pas qui c'est. Comment c'est arrivé ? Il est en train... Et là, je suis en train de faire des techniques de gitan, où je lui ai... Je lui ai parlé. Un gitan, entre guillemets. Oui. On adore les gitans. Oui, moi, j'adore. Ben, évidemment. C'est une grande partie de ma vie avec eux. Parce que maintenant, tu peux... Là, on peut se faire attaquer par les gitans. Non, mais non, je suis... Maintenant, je fais partie du clan. C'est pour ça qu'il fait le droit. Et du coup, je suis en train de lui dire, t'inquiète, je vais te filer l'oseille parce qu'on est sur des demandes de rançons et tout ça. Ben, attends, attends, attends. T'es en train de te faire rançonner ? Oui, oui. Il y a quelqu'un qui a piraté ton Instagram et qui te demande des rançons... Sur WhatsApp. Et qui te menace d'envoyer des nudes. Je n'ai pas de bitcoin. Alors, je dis désolé, mec. Je n'ai pas de bitcoin. Je fais partie du Roland. On n'a pas de bitcoin. Attends, moi, j'en ai. Je ne peux pas... On n'a que des oeufs gros. Tiens. Je te donne tous mes bitcoins. Non, mais le gars menace de donner tous ses 50 000 followers à Jean-Marie Bigard. Ou jamais elle paye pas. Du coup, elle est un peu tentée de payer quand même. Là, on arrive à des trucs insensibles. En tout cas, si vous nous regardez et que vous connaissez quelqu'un qui est fort en réseau, il faut aider Dooley. Merci. Et Instagram, ils peuvent rien faire ? Si, ils sont sur le coup. Attention, j'ai une équipe de champions et tout, ils sont sur le coup. Mais on est quand même tombé sur un craque. Le mec est doué. C'est un tour que le mec. Parce que quand on appelle, quand on a un souci comme ça et qu'on appelle genre Instagram ou Facebook, etc. Il y a des faux Instagram et Facebook. Tu peux rentrer dans un engrenage qui n'en finit jamais. Tu discutes avec des faux mecs d'Instagram qui te redemandent de l'oseille. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va se solutionner. Non, je disais, on avait un spécialiste, justement, le hacker qu'on a vu. Mais oui, Yassine m'a dit ça. Oui, oui. Je pense que c'est avec lui qu'on va vous mettre en contact. On va essayer de t'aider Douli, vraiment. En tout cas, on passe l'appel. Si vous regardez cette émission, vous voyez la séquence sur les réseaux. Aidez Douli. Et si vous recevez des choses bizarres de sa part, ce n'est pas elle. En tout cas, pas là. C'est quoi les pires trucs qu'il aurait pu trouver, le hacker ? Dis-le maintenant. Comme ça, ça sort et puis voilà. Non, non, il n'y a rien. Je n'ai pas de... Les pires trucs, elle les dit sur scène. Oui, c'est ça. On connaît toute sa vie. Il n'y a pas de tabou. Non, non. Si tu reçois une paire de fesses, ce n'est pas les miennes. D'accord. Je trouve que c'est une bonne excuse quand tu as déjà envoyé des trucs. On m'a piraté. Mais comment c'est possible ? C'est bien ça. Très bien. On t'a déjà piraté, Frédéric ? Déjà piraté... Non. Des petites tentatives. Des fois, tu reçois des petites notifs où on te demande ton mot de passe et tu dis que je n'en ai pas besoin parce que je le connais, moi, personnellement, mon mot de passe. C'est quoi ? Mais... Non mais franchement, un conseil. Si jamais vous avez ce type de problème, avant de répondre à quelqu'un, allez voir sur 3615 Vérif. pour savoir si c'est quelqu'un qui... 36K Vérif, ça c'est... Thibaut, t'as déjà piraté ? Non mais j'ai déjà piraté, oui. Et t'as gagné quoi ? Moi, rien du tout. Là, je suis en train de négocier avec une fille pour... C'est toujours dans la négo ? Très bien. On t'appelait 56K. C'est... Y'a que Julie qui a compris. Merci beaucoup. Si, si, si. Ça me fait plaisir. 30 ans de Grelande, le 30ème comité central du Grelande. Lors de cette cérémonie, vous allez récompenser les plus fervents défenseurs de la culture grelandaise, les personnages de l'émission, les vieux de Grelande, les comédiens du 3ème, 4ème âge qui depuis 30 ans acceptent de faire n'importe quoi devant vos caméras. Même ceux qui sont morts. Même ceux qui sont morts. Exactement. On les a... à titre posthume décorés. Évidemment. Et entre les prix, y'a les sketchs comme la monoclette, la raclette destinée à pas être partagée ou l'équipe officielle de la lapidation, bientôt discipline olympique. Et y'a aussi Moustique qui fait une démonstration de surf immobile. J'aimerais qu'on regarde un extrait avec Ovidi qui a fait partie de la légende du Grelande. Je crois que vous comprenez pas bien ce que je fais là, en fait. On m'a envoyé pour améliorer votre taux d'élucidation. Taux d'élucida ? Alucidation ? Oh ! Élu... 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 Détilisation. Détilisation, ouais. C'est probable aussi. Non ! Édition ! É... Édition ! É... ... Élu... Détil... Ah ! Non ! Édi... C'est... C'est... Elle est géniale, parce qu'on a écrit le sketch, il fallait qu'elle parle danois, parce que c'est quand même une enquêtrice venue du Danemark pour essayer d'améliorer le taux d'élucidation des meurtres au Groland. Mais elle a fait toute une partie du sketch en danois. C'est quand même fou. J'aimerais que vous regardes cette émission, ça s'appelle Clic. C'est la Clic qui vous dit sur quoi cliquer. À chaque fois, on vous recommande des choses sur lesquelles quoi cliquer. Et aujourd'hui, c'est bien évidemment Groland, le recommandé de Groland. L'information, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. Déjà 30 ans que Groland nous informe sur les grandes actualités nationales et internationales. C'est le fait ! Des nouvelles venues tout droit de la présipotée du Groland. Viendez au Groland. Un pays fictif qui a la particularité d'avoir une frontière commune avec 19 pays. Sans tes bonheurs, sans tes bonnes humeurs. Présidé par Christophe Salangro jusqu'en 2018, c'est Emmanuel Micron qui dirige aujourd'hui les Grolandaises et les Grolandais. On reconfine ! Eh oui ! Eh, c'est bien fait pour votre... De sa première diffusion en 1992. Bonsoir ! Bonsoir ! Salut toi ! Au Groland, le zappoy d'aujourd'hui. Mais enfin, tout de même, Jésus ! Oh, ta gueule ! L'émission s'est réinventée et rebaptisée à multiples reprises. Mais les personnages mythiques, eux, sont toujours là. Le journaliste Michael Köl, correspondant international calamiteux. Léon ! Mais personne le saura, je te dis ! Michael, vous êtes à l'antenne. Francis Kuntz, journaliste régional odieux et sexiste. Et Gustave Decarverne. Gustave ! Reporteur local alcoolique. Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas ? Exactement. Je prévois l'avenir. C'est celle-là ! Hein ? Tu l'as prévue, celle-là ? En trois décennies, l'univers parodique de Grolandais devenu culte pour toute une génération, jusqu'à séduire de nombreux admirateurs au-delà des frontières. Et bonjour ! Et bien évidemment, on embrasse très fort Moustique et de nous regarder de son Pays Basque. Ben oui ! Non, il y a même tout un petit sketch sur lui. Enfin, c'est la carte postale du Pays Basque, qui nous explique sa vie là-bas, où il fait du surf. Voilà. Quand vous voyez toutes ces dingueries-là, vous vous rendez compte que c'est passé à la télévision française ? Ouais, c'est assez fou. Ouais. Ben, c'est-à-dire que, bon, effectivement, il faut voir aussi, on se rend pas compte, parce que là, ici, on est en France, donc... Mais il faut voir que Groland, c'est encore beaucoup plus de succès qu'en France. Rires Donc, bon, nous, on regarde ça, c'est gentil, ce qui se passe en France. Toi, Frédéric, Groland, tu connaissais pas ? Pas trop, trop. Pas trop, trop. Mais d'ailleurs, je me posais la question entre Groland et le cinéma. À quel moment vous faites quoi aujourd'hui ? Les décisions que vous prenez ? Parce que ça vous prend forcément du temps, les deux ? Ben, on peut pas. Enfin, souvent, on se débrouille pour tourner en dehors de Groland, quoi. Donc, l'été, quoi, souvent. Bon, mais bon... C'est nos films d'été, c'est les films de cinéma. Voilà. Nos films de vacances, quoi, en fait. Voilà. Un peu. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable que cette émission... Enfin, à chaque fois, on se dit avec Benoît, si on présentait cette émission maintenant, en 2022, enfin, le concept de l'émission, c'est impossible de la faire. Donc, c'est notre longévité d'humour noir qui fait qu'on est encore là. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde tout ce qu'on a fait avec Benoît, mais même, on pleure des fois, on le dit. Non, mais c'est... On pleure tous les deux dans les bras l'un de l'autre en se disant « Putain, mais qu'est-ce qu'on a pu faire comme conneries ? » Mais c'est fou. 30 ans de conneries à ce point-là, c'est un truc de fou, quoi. Non, en fait, vous êtes complètement actuel, parce qu'en ce moment, l'humour qui marche super bien sur Internet, c'est l'humour noir et l'absurde. Ah, peut-être. Bah, tant mieux, tant mieux. Vous êtes complètement à la mode, en fait. Mais ce qui se passe, c'est aussi qu'on est un peu... Vous voyez, les navigateurs solitaires, ils sont... Il y a un sponsor, ça peut être, je sais pas, une marque de bouffe pour chiens qui sponsorise un mec pour traverser l'Atlantique, quoi. Ben nous, on est une espèce de barcase de pirates, on est sponsorisés par les abonnés de Canal, quoi, et puis on est là, on fait absolument ce qu'on veut. En tout cas, il y a un moment où on a tous pleuré, c'était en 2018, quand Christophe Salingro, président du Groland, nous a quittés. Et j'aimerais qu'on regarde l'adieu à Salingro. Chef d'État, patron omnipotent, homme providentiel, père de la nation, dictateur éclairé, phare de notre culture. Bien sûr, notre président a été tout cela. Mais il a aussi été jeune, avec les passions de jeunesse qui vont avec, et en particulier son goût pour la chansonnelle. Il était comme ça, notre président, il avait une manière, tout à lui, de régler les différents politiques internationaux. Tout était dans le déhanché. Salut, président. Et Banzai ! Comment vous arrivez à faire de la vanne à ce moment-là ? Ben non, c'est plus que compliqué, parce que c'était bien sûr non seulement notre président, mais c'était notre copain. Donc on était sous le coup. Mais je ne sais pas, il nous représente tellement bien. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'à l'époque, dès il y a 33 ans même maintenant, enfin moi, en ce qui me concerne, on a décidé de faire une émission pour lui, quoi. Parce qu'il avait la grâce d'un président, enfin un président qu'on aimerait avoir. C'est-à-dire un président, c'est comme ça, ça doit être un peu longiligne, un peu ailleurs. Et donc voilà, c'est lui qui nous inspirait, en tout cas. Même si il n'écrivait pas. C'était Salin Groland. Au début, c'était Salin Groland. On l'a fait devenir Groland, etc. Donc sa disparition, ça nous a un peu tiré le tapis comme ça. Mais bon, après, l'esprit qu'il incarnait, on a décidé de continuer. Puisqu'il faut voir aussi qu'il était non seulement président, mais il était aussi danseur chez des coufflets. Moi, je l'ai connu quand il était à Rakiri. Il faisait des photos pour Rakiri, etc. Donc ça venait de loin, tout ça. Et donc on a décidé de continuer en son honneur et d'en faire un dieu. Voilà. Voilà. C'est ça. Tout ce que vous avez fait, on a vu quelques-uns des prouesses. Il y a eu mille et une choses, hyper trash parfois. Personne ne vous en a jamais voulu. Est-ce qu'il y a des anecdotes où vraiment ça a été dur pour vous ? Vous avez dû lutter pour continuer à faire ça ? Mais bizarrement, c'est aussi le fait qu'on fasse une émission justement sur Canal+, où c'est plutôt des abonnés, etc. Donc finalement, le public, ceux qui viennent voir l'émission, c'est parce qu'ils ont choisi de le faire. Si on passait notre émission directement sur TF1, on aurait 42 procès. Ça serait effrayant, avec des gens hyper vexés, des associations, machin, etc. Bon, on n'en finirait plus. Alors que là, on est entre nous, entre guillemets, entre gros landais.